Imaginez, en France, on a frôlé les 46 degrés au thermomètre hier en journée. Eh bien, sixième journée de canicule pour aujourd'hui. C'est donc beaucoup plus chaud qu'en 2003, lors de l'épisode de chaleur qui avait entraîné la mort de 15 000 personnes. Depuis, la France a développé toute une expertise dont on veut s'inspirer ici, à Montréal notamment. Et Dr William Dab, ancien directeur général de la santé en France, est avec nous pour en parler ce matin. La docteure Dab, bonjour. Bonjour à vous. Merci de nous parler ce matin en direct en cette sixième journée de canicule. Paris, d'ailleurs, qui va connaître sa journée la plus chaude de la semaine. Comment se déroule la gestion de crise chez vous actuellement? Écoutez, je ne sais pas si on peut parler de crise, mais la situation est totalement exceptionnelle. Elle est exceptionnelle par sa précocité, on est encore au mois de juin, par son étendue géographique. C'est la quasi-totalité du pays qui est touchée, de tout particulièrement le sud, mais tout le pays. Et puis, comme vous le mentionniez à l'instant, les records de température ont été battus. Eh bien, bon, malgré cette situation, je ne pense pas qu'on puisse parler de crise dans le pays. Il y a au contraire une mobilisation très positive, je dirais même très militante, de tous les services publics, évidemment, pompiers, services d'urgence, etc. Mais au-delà de ça, et c'est surtout ça qui est important, de l'ensemble de la population qui veille sur ses voisins, qui veille sur les personnes âgées et qui s'organise dans un réseau de solidarité qui, je dois dire, est très impressionnant. C'est rassurant de vous entendre comme ça, Dr Dabbe. Je pense, par exemple, aux Canadiens qui peuvent avoir de la famille en France. Ça peut être inquiétant quand même quand on voit ces températures à la hausse à ce point-là. Vous étiez au front, vous, en 2003, lorsqu'il y a eu ces milliers de personnes qui ont perdu la vie. Il y a des leçons qui ont été tirées de cet épisode-là. Moi, j'ai pris le poste de directeur général de la santé au lendemain de la canicule. Et bien sûr, la mission que j'ai reçue est de développer ce qui n'existait pas à l'époque, c'est-à-dire une préparation aux situations d'urgence. Pas seulement les canicules, mais les pandémies grippales, etc. Et évidemment, compte tenu du terrible bilan de 2003, la canicule, dont on savait déjà qu'elle serait plus fréquente et plus grave, a suscité une énorme préparation. Et là, on s'est aperçu que la clé de la prévention, c'était d'être capable d'intervenir au domicile des gens, alors que la grande erreur de 2003 avait été de faire de la canicule un problème hospitalier. Et quand les gens arrivent à l'hôpital, c'est beaucoup trop tard et le taux de mortalité va être très élevé. Alors, si des Canadiens ont de la famille à Paris, oui, rapprochez-vous d'eux. Et le principal conseil, alors deux principaux conseils, il faut boire au moins deux litres et demie par jour, même quand on n'a pas soif, parce que l'autre particularité de cette canicule, c'est qu'elle est arrivée après un printemps médiocre et que les organismes ne se sont pas préparés à cette hausse brutale de température. On a gagné 20 degrés en trois jours. C'est vraiment beaucoup. C'est incroyable. Donc très précoce pendant la saison, le contenu, que l'été commence à peine. Donc vous dites, premier conseil, les gens doivent boire, qu'ils aient soif ou non, deux litres et demie d'eau. Et vous allez enchaîner avec un autre conseil? Oui. Alors, dans les départements qui sont classés rouge, rouge, dans notre plan canicule, ça veut dire que toutes les personnes sont vulnérables. Voilà. Alors que orange, ça veut dire que seules les personnes fragiles, parce qu'elles sont très âgées, parce qu'elles portent des maladies chroniques, doivent faire l'objet d'une vigilance. Alors, pour ceux qui ont de la famille dans ces départements, outre l'hydratation, le principal conseil, c'est assurez-vous que quelqu'un est capable de prendre des nouvelles de votre famille ou de vos amis deux fois par jour, le matin et le soir, et d'être capable de rentrer chez eux si ça ne répond pas. C'est cette mesure-là qui va sauver les vies. Donc, il y a toute une cartographie qui est faite de la France avec un code de couleur. Vous nous avez parlé du rouge et du orange. Vous nous avez dit également que c'est le travail terrain qui fait la différence, s'assurer que les gens puissent avoir de la visite. Également, en terminant, docteur Dab, il y a un registre d'inscription volontaire. Ça aussi, ça fait partie du succès. Et ça, on veut s'en inspirer ici à Montréal. Écoutez, je peux vous dire, pour avoir été formé en santé communautaire chez vous, que moi, je me suis beaucoup inspiré de votre expérience. Alors, si en retour, notre expérience peut vous servir, eh bien, j'en serais effectivement très satisfait. Mais vous avez un réseau de santé publique qui est très performant. On l'a vu il y a dix ans au moment de la canicule. Je pense que vous êtes bien armé pour faire face à des situations exceptionnelles. Mais évidemment que si on peut vous aider, on le fera très fraternellement. C'est gentil. Donc, vous l'avez mentionné, vous avez étudié ici, je crois, à l'Université Laval à Québec, c'est exact? Tout à fait. Tout à fait. Je fais ma résidence en santé communautaire à l'Université Laval. Alors là, c'est un échange d'expertise qu'on fait, auquel on assiste actuellement. Docteur William Dab, merci beaucoup d'avoir été avec nous.